Eh bien bonjour à tous, vous me connaissez, Ilard Ruyneau de l'INRAE. Je vais vous présenter les avancées du groupe de tâches numéro 3, celui sur le recrutement. Je vais essayer de ne pas parler trop vite pour que vous ayez le temps de lire les sous-titres. Les objectifs de ce groupe de tâches, je pense que maintenant vous les connaissez bien, c'est de fournir un outil commun à tous les gestionnaires de la zone sudo-e pour avoir des indicateurs de recrutement. Avoir ces indicateurs de recrutement à différentes échelles, à l'échelle globale de la zone sudo-e, mais aussi à l'échelle de grandes régions et au sein des bassins versants. Et le but est que tous ces résultats soient facilement accessibles au travers de l'application Shiny qui sera en ligne à la fin du projet. Pour cela, on va utiliser le modèle GRM, qui est un modèle qui a déjà été utilisé à l'échelle française et à l'échelle européenne. Ce modèle utilise des données locales observées dans les bassins versants et fait une hypothèse de l'existence de grandes régions dans lesquelles ce recrutement présente une certaine homogénéité. On peut utiliser les données locales pour extrapoler le recrutement aux bassins versants sur lesquels on n'a pas de données. Cela permet d'obtenir une estimation du recrutement dans ces grandes régions. Et en semant ces recrutements, on a une idée du recrutement global. Voilà pour le modèle GRM. A partir de là, quel a été notre plan de travail ? Pour appliquer GRM, la première chose dont on a besoin, c'est bien sûr des données. Il a fallu faire une collecte de données. Cette collecte et cet inventaire a fait l'objet du premier rapport qui est disponible en ligne. Vous pouvez le trouver sur le site de Sudorang. Ensuite, il a fallu définir des zones. Là-dessus, vous êtes tous intervenus pour nous aider à définir des zones. On va revenir un peu plus dans le détail après. Il a fallu appliquer le modèle GRM. Et ensuite, il faut réfléchir à comment rendre disponibles ces résultats avec l'application Shiny. Et notamment, comment faire pour que ce soit user-friendly et que ça réponde à vos attentes. Et donc, c'est ces trois derniers points qui vont faire l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Et juste pour vous signaler que les deux premiers points, donc la définition des zones et la première application du modèle GRM, ont fait l'objet d'un délivrable, d'un rapport technique qui est disponible également en ligne sur le site de Sudorang. Donc, la définition des zones, vous vous souvenez tous sans doute de cet exercice qu'on a fait pendant le kick-off meeting à Lisbonne où je vous avais demandé de dessiner des cartes qui définissent selon vous des régions à peu près homogènes en termes de recrutement. Donc là, c'est un exemple de cartes qui avaient été produites pendant cet atelier. Il y a 24 cartes qui avaient été dessinées par 21 personnes à Lisbonne. Et à partir de là, on a fait des analyses statistiques avec une méthode qui s'appelle DISTATIS qui permet de comparer les cartes des différents répondants à l'enquête et à partir de là, de trouver des cartes compromis. En termes de qualité de compromis, il y avait trois possibilités qui ressortaient. Une région à trois zones, une région à quatre zones où en fait, on coupait à ce niveau-là la partie ouest espagnole en deux. Donc on séparait la Cantabrie de la façade atlantique et une zone à cinq où on coupait le sud-ouest de l'Espagne et du Portugal en une zone séparée. Le problème, c'est que dans cette partie de la péninsule ibérique, on a très peu de données disponibles. Donc on partait plutôt sur la solution à trois zones ou celle à quatre zones. Ensuite, pour valider ces zones-là, on a comparé aux données environnementales disponibles. Alors différents types de données, des données de température, de l'eau en mer, des données de chlorophylle, la configuration du plateau continental, la salinité, la température de l'air, les précipitations. On a regardé également les courants marins. Et tout ça a fait que c'était très cohérent avec les cartes que vous aviez dessinées. Et donc ça confirmait notre zone à trois ou à quatre. Et ce qu'on a choisi de faire pour cette première application de Jerem, c'est d'utiliser la configuration à quatre zones. Donc la zone atlantique française, la zone mercantabrie, la zone atlantique péninsule ibérique et la zone méditerranée. Parce que ça nous a paru être le meilleur compromis entre les connaissances et vos hypothèses et la quantité de données disponibles. Avant de lancer le modèle Jerem, on a souhaité faire une dernière chose, c'est de mobiliser vos connaissances pour essayer de contraindre le modèle à rester dans des zones possibles. Et notamment à des zones possibles en termes de taux d'exploitation sur la rivière. Et donc on vous a posé une question à travers un questionnaire qui était sur telle rivière, par exemple le Terre, l'Analone, la Gironde, quels sont les taux d'exploitation minimum et maximum selon vous ? Dans quelles zones vous pensez que c'est crédible d'avoir le taux d'exploitation ? L'idée ici, ce n'était pas d'avoir des estimations précises du taux d'exploitation, mais juste d'éliminer complètement les valeurs impossibles pour que le modèle ne les regarde même pas. Donc il y a eu deux étapes. On a fait d'abord un questionnaire papier pendant l'atelier de la Corogne, puis un questionnaire en ligne qui a été disponible pendant plusieurs mois. Il y a 25 personnes, 25 experts qui ont répondu, qui ont exprimé 125 opinions, donc en répondant sur différentes rivières. Et ça nous a permis, ici vous avez par exemple sur l'Analone, en barre c'est les réponses des différents répondants. Donc on voit qu'on est plutôt dans des gammes en dessous de 50% de taux de capture, et en bleu c'est le compromis qu'on a retiré, donc c'est les valeurs qu'on va garder comme possible dans le modèle. Donc ça reste des gammes très très larges, mais malgré tout on voit des différences entre par exemple l'Analone et l'Albufera, où l'Albufera, on pense plutôt qu'on est largement en dessous de 50% et plutôt autour de 25% de taux d'exploitation. Donc tout ça, ça va guider le modèle dans des zones plus plausibles. Et après tout ça, il a été temps de lancer le modèle, et puis de voir ce que ça donnait. Et une fois le modèle lancé, ce qu'on a fait, notamment c'est Marie Vanacker qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est d'essayer de voir si le modèle s'ajustait bien donné. Donc ici, sur ce graphique, vous avez en bleu la prédiction du modèle avec l'intervalle de confiance sur un bassin versant, et en rouge, les petits points rouges, les données qu'on a pu observer sur ce bassin versant. Et donc pour voir si le modèle s'ajustait bien donné, on a utilisé plusieurs indicateurs de qualité d'ajustement. Donc je vous les liste rapidement, mais tout ça s'est réexpliqué dans le délivrable, dans le rapport. Donc il y a un indicateur qui s'appelle NSI, Natch Set Cliff Efficiency, qui quantifie grosso modo l'erreur que fait le modèle quand il s'ajuste aux données. Et donc il y a différentes valeurs paliées qui nous permettent de dire si c'est un très bon ajustement, un bon ajustement, si c'est satisfaisant ou si ce n'est pas satisfaisant. Le RSR, qui est lui qui indique à quel point le modèle fit bien aux données, en comparant la variance du modèle par rapport à la variance des observations. Et là encore, il y a des paliers qui nous disent si cet ajustement est bon ou pas bon. un indicateur qui s'appelle PBIAS, c'est là un indicateur qui va nous dire s'il y a un biais du modèle, donc si le modèle s'ajuste bien ou si au contraire il a tendance à surestimer ou sous-estimer les données. Et donc là, un PBIAS négatif nous dit que le modèle a tendance à sous-estimer, un PBIAS positif nous permet de dire que le modèle a tendance à surestimer. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donnait ? Voilà l'ajustement du modèle au bassin versant où on a des données de capture commerciales, la DOUR, la LVUFERA, etc. Donc ce qu'on voit, c'est que grosso modo visuellement, déjà le modèle a tendance à passer dans le nuage de points, ce qui est plutôt satisfaisant. Et si on regarde nos indicateurs de qualité, en fait on est tous en bon ajustement, bon ou très bon ajustement, excepté sur le TER où les indicateurs sont un petit peu moins bons, mais c'est une série beaucoup plus courte et donc les indicateurs sont forcément un petit peu moins performants. Si on regarde maintenant sur ce qu'on appelle les indices d'abondance relatifs, là on a deux cas de figure. Sur la Gironde et sur la Loire, qui sont des séries très longues, le modèle s'ajuste bien aux données, les indicateurs sont bons. Sur les données plus courtes, c'est le Guadel-Kivir et le Mondego. Alors le modèle passe toujours dans le nuage de points. Les indicateurs de qualité sont un petit peu moins bons, mais là encore c'est sans doute plus lié au fait que les séries sont très courtes, donc les indicateurs ont du mal à travailler qu'un véritable problème du modèle. Pour cette série qui provient d'un piège sur l'étang de Vacares, là les indicateurs sont moins bons, largement moins bons. Cela dit, pour le coup, c'est une série qui est extrêmement bruitée, c'est sans doute lié à la méthode de collecte de ces données. Donc le modèle passe dans le nuage de points, mais la série est extrêmement variable, extrêmement bruitée, beaucoup plus bruitée que les autres séries, et donc naturellement, les indicateurs de qualité sont un petit peu moins bons. Mais ça a l'air de plus provenir de la variabilité des données que d'un problème du modèle. Enfin, si on regarde les séries qui nous donnent des indices absolus, donc des estimations absolues du recrutement, une estimation du nombre exact de six velles rentrant dans le bassin versant. Alors on a le cas de figure de la Villene, qui est la seule série très longue qu'on ait, et où là le modèle s'ajuste vraiment très bien aux données. On a des excellents indicateurs de qualité. Pour les autres, c'est des séries très courtes. On a des indicateurs qui sont, qui sont largement moins bons. Alors, comme pour, comme précédemment, en fait, la plupart, c'est des séries très courtes. Donc, naturellement, sur les séries très courtes, les indicateurs ont tendance à être moins bons. Cela dit, en plus problématique, on observe, sur la Gironde, ici, et sur la Loire, ici, on voit donc que le modèle est en dessous des points, donc une tendance à sous-estimer les valeurs. Et donc, il semble que le modèle ait tendance à sous-estimer le recrutement dans les grands bassins versants. Donc, ce qu'il faut retenir de cette qualité d'ajustement, tout d'abord, c'est que ce sont des résultats préliminaires avec les données qu'on avait au moment où on a lancé l'ajustement. À terme, donc là, on va avoir des nouvelles données en 2020. La série sur la Gironde, qui provient d'un suivi scientifique, va être complètement retravaillée. Il y a également les séries qui proviennent du réseau d'échantillonnage qui pourront être intégrées. Tous ces résultats, vous pouvez les trouver dans le rapport. L'autre message, c'est qu'en termes de qualité, on a plutôt un bon ajustement aux données très longues, voire des très bons ajustements validés par les indicateurs de qualité. On a des indicateurs de qualité un petit peu moins bons pour les séries plus courtes, mais ça peut aussi être qu'il y a un problème des indicateurs en eux-mêmes, pour le coup, sur ces données courtes, ils ont du mal à juger. Mais le message plus important, c'est cette tendance à sous-estimer dans les grands bassins versants. Alors, en regardant de plus près, il semble que ça vienne d'incohérence entre ce qu'on observe en Méditerranée et ce qu'on observe en Atlantique, et notamment ce qu'on observe en Méditerranée avec les grandes lagunes. Et donc, on a un paramètre d'extrapolation qui est le même en Méditerranée et en Atlantique, ça semblerait porter problème. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'il semble très important, à terme, qu'on ait plus de bassins versants avec des estimations absolues du recrutement. Donc voilà pour cette application du modèle GRM. Et maintenant, on va passer à la partie Shiny. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient à Soukaryeta, on avait fait une enquête pour essayer de voir ce que vous attendiez en termes de visualisation des résultats. Et donc, grâce à MariaCorta, on a une première application Shiny en route que je vais vous présenter qui va vous permettre également de voir les premiers résultats. Donc voilà, on clique sur ce lien et on arrive sur cette page où, à terme, on pourra voir les différents résultats des différents GT. Donc nous, si on clique sur le GT3, qui est celui qui nous intéresse, on voit instantanément la carte de la région Sud-O qui apparaît et différentes options sélectionnables. Donc là, vous avez les différentes échelles à laquelle vous pouvez regarder les résultats. l'échelle des pays, l'échelle des zones, l'échelle des IMU ou l'échelle des bassins. Donc on va regarder, par exemple, le résultat à l'échelle des pays. On peut choisir une année pour la carte. On va prendre, par exemple, 1981, qui est mon année de naissance, une très belle année. Et on va regarder le recrutement. On peut le regarder aussi en termes de densité. Donc on va amener à la surface. On clique sur Update View. Et là, une carte apparaît avec la couleur qui nous indique l'importance du recrutement. Et donc, on peut sélectionner un polygone. Par exemple, on sélectionne la France. Le polygone, on voit qu'il devient entouré en rouge. Et à partir de là, le recrutement apparaît. On peut rajouter un polygone, l'Espagne. Et on voit que, alors ça prend un tout petit peu de temps, mais c'est relativement rapide, le recrutement de l'Espagne apparaît. Et donc, ce que ça nous dit ici, c'est que ça confirme complètement cette baisse du recrutement et cette ordre de grandeur, moins de 10% à la fin de la série. On peut décocher un pays. Pas de problème. Et on retrouve la France. Ce qui apparaît aussi en dessous, c'est la possibilité, comme on avait discuté à Soukaryeta, pour un utilisateur, d'ajouter des données de capture. Donc là, je tape des valeurs au hasard. On pourra faire des copiés-collés depuis Excel. Et en fait, le graphique des taux d'exploitation estimés, ça utilise les captures fournies par l'utilisateur et des estimations de GRM pour le recrutement. Et ça trace un graphique de taux d'exploitation. Là, il n'y a aucune des données qui sont sauvegardées. Donc on peut regarder comme ça les résultats en échelle absolue. On peut les passer également en échelle log. Les voilà. Là, on avait des recrutements absolus. On peut aussi les tracer en échelle relative, donc en comparant par rapport à la moyenne avant les années 80. Donc tout ça, c'est l'utilisateur qui choisira les échelles qu'il veut. Juste pour vous présenter un petit peu les résultats, maintenant, on va passer à l'échelle des zones, des grandes zones du modèle GRM. Alors, il y a encore un petit message d'erreur qui apparaît. C'est un bug temporaire, mais ne vous inquiétez pas, il n'y sera bientôt plus. On clique sur Update View. Et donc là, on peut sélectionner notre première zone. Donc voilà pour la partie Atlantique française. Si on sélectionne la partie Méditerranée, avec la légende qui se majore au fur et à mesure. Donc on voit en Méditerranée un effondrement un petit peu plus rapide. Alors après, il faut se méfier, parce qu'en début de série, il se trouve qu'on n'a qu'une seule chronique de données, qui est sur l'Ebre, et qui est une donnée de capture commerciale, avec des doutes sur le début de la série. Donc potentiellement, c'est de valeur très forte. On voit que l'intervalle de confiance est très fort également. Il faut s'en méfier. Je rajoute petit à petit les différentes séries. Donc là, la mer Cantabrie. On va passer en échelle log. Ça sera peut-être plus facile pour regarder les résultats. Et on voit tous cette série, cette tendance très nette à l'effondrement du recrutement. Et on peut rajouter la partie espagnole, qui semblerait à la fin être la partie, une des zones de recrutement les plus importantes. Donc on le voit ici. Cela dit, les intervalles de confiance sont sans surprise très très larges. On peut regarder également les résultats à l'échelle des bassins versants. Alors instantanément, il y a un message qui apparaît ici, quand on sélectionne l'échelle bassin versant. Je vais cliquer sur « Dead view ». Qui nous dit qu'on en avait parlé à Sucariata. Se méfier à l'échelle des bassins versants. C'est aussi lié au problème d'extrapolation dont on a parlé avant. Les estimations qu'on a pour un bassin versant, ce n'est pas l'estimation pour le bassin versant donné, mais c'est pour un bassin versant moyen qui aurait cette taille-là dans cette zone-là. On ne prend pas compte dans le GRM des spécificités locales de chacun des bassins versants. Et donc là, je vais afficher les données pour la Loire, par exemple. C'est toujours en échelle log. Et pour la Gironde. Donc voilà, on a ici la Gironde et la Loire qui sont affichées. Alors les noms ne sont pas encore idéaux. On n'a pas les bons noms, on va essayer de travailler ça pour résoudre le problème. On peut repasser en échelle absolue si on veut, en échelle naturelle, ce qui permet d'avoir les captures en kilos. Certains des utilisateurs avaient demandé aussi les graphiques en barre. Donc il y a possibilité de passer en barre avec les intervalles de confiance et la possibilité de zoomer sur certaines années. Si on va sur un point, on voit également les valeurs qui s'affichent. Alors, on va revenir maintenant à la présentation pour conclure. Donc ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est que ça y est, on a une première version du modèle GRM qui tourne et qui est fonctionnelle. Et c'est une première version sur laquelle on a essayé de vous faire participer tout au long du processus de modélisation, afin à la fois que vous compreniez mieux l'outil et puis que vous vous l'appropriez, que ce soit vraiment l'outil des utilisateurs sud-org. La partie export à Shiny a commencé aussi. On a une maquette qui marche et que vous allez pouvoir tester. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire ? La première chose, c'est qu'on attend vos retours. On attend vos retours sur les résultats. Est-ce que ça vous paraît conforme, plausible ? Est-ce que c'est ce que vous attendiez ou pas ? Et aussi par rapport aux fonctionnalités du Shiny. Est-ce que c'est ce que vous imaginiez avoir et c'est ce dont vous aviez besoin ? Il y a une autre partie du travail qui est la comparaison avec les sorties du modèle EDA. Et donc là, c'est Marie-Ivan Acker qui travaille dessus en ce moment et qui avance. Et puis, les dernières parties pour la fin du projet, ça va être vraiment le transfert de nos résultats, à la fois vers la communauté scientifique, avec la rédaction d'un ou deux articles. Et on aurait aimé présenter en colac, mais on va voir avec la crise Covid ce qu'on va pouvoir faire. et vers la communauté des utilisateurs, les communautés Sudoway, la communauté des utilisateurs finaux. Et le travail commence avec cette vidéo de présentation. Voilà, merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada